Bonjour à tous, c'est parti pour l'arrivage du lundi 5 novembre. Aujourd'hui c'est un spécial équipement de ski. C'est un équipement dont je peux vous parler puisque l'année dernière et il y a 2-3 ans aussi, je m'étais équipée de leurs vêtements. Et nickel, il n'y a rien à dire. J'ai skié, je n'ai pas été trempée, ça tient bien, ça ne s'est pas abîmé. Et donc voilà, on donne un 9 sur 10 parce qu'on ne peut pas donner un 10 sur 10, on ne peut pas toujours donner la note maximum. Mais voilà, franchement, allez-y, si vous avez besoin d'équipement de ski, c'est le moment. A savoir qu'en général la période de ski c'est plutôt février et malheureusement ce qui se passe, c'est que si vous attendez trop longtemps, si vous attendez janvier, il n'y aura plus rien puisqu'on sera déjà à la période été, printemps-été. Voilà, donc il y a des vestes de ski à 27,99 euros. Alors au niveau des tailles, moi j'ai pris une taille au-dessus. Donc logiquement, l'année dernière, ils avaient remis deux fois le ski. Donc à savoir cette année, je ne sais pas. Et en fin de compte, la deuxième fois, ils avaient tout simplement mis d'autres coloris. Alors là, on est dans le côté femme. Donc après, autre chose, on n'est pas obligé d'aller au ski pour pouvoir porter ce genre de veste. Si vous êtes à la montagne ou si on a un hiver rude, on peut très bien porter ce genre de manteau au quotidien, il n'y a pas de souci. Allez, donc au niveau des couleurs, il y a du rouge, du gris et du bleu marine. Donc c'est 27,99 euros. Voilà, à savoir qu'une veste de ski, comme ça, si vous allez dans un magasin de sport, vous la payerez sûrement pas ce prix. Je parle à qualité égale, bien sûr. Ensuite, on a les t-shirts de ski. 14,99 euros. Alors ce t-shirt, moi personnellement, quand je mets ce t-shirt, je ne mets rien. Je ne mets pas de pull, rien dessus parce que je trouve quand même qu'ils sont assez chauds. Donc il y a plusieurs couleurs et les tailles, je vois du S jusqu'au XL, 46,48. Mais bon, c'est une matière qui s'étire. Ensuite, alors les t-shirts sont à 14,99. Je ne sais pas si je vous les ai dit. Je vous l'ai dit, les pantalons sont à 19,99 euros. Alors vous avez plusieurs couleurs et c'est les trois couleurs qui vont avec les vestes, si vous voulez avoir un ensemble complet. Alors je vous disais, moi je l'ai pris en noir et honnêtement, aucun souci. Franchement, il est très bien. Il est bien ajusté et tout ça. Même en bas, là, vous avez un parneige. Fermeture zippée. Alors aujourd'hui, il va y avoir les femmes, hommes et aussi les enfants. Donc j'en parle particulièrement des enfants parce que je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui vont faire des classes de neige. Alors si vous avez déjà les dates, n'hésitez pas à prendre le matériel nécessaire parce que sinon, je vous dis, si vous attendez trop, vous ne trouverez plus rien. Donc là, déjà, je suis là et je vois plein de personnes autour des chaussures. Donc caleçon de ski, 11,99 euros. Là, on est côté homme. Ensuite, on a les gants de ski, 6,99 euros. Donc c'est femme, c'est pour la femme. On a les bottes de neige, 17,99 euros. Par contre, pour moi, du coup, je préfère plus les chaussures que les bottes. Donc là, vous avez du noir et du gris. Alors pareil, ça, c'est des chaussures. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas trop prévoir. Malheureusement, même si Météo France font beaucoup d'efforts. Des fois, on ne peut pas vraiment prévoir l'hiver qu'on va avoir, surtout en région parisienne. Après, si vous êtes à la montagne, vous savez forcément que vous allez avoir de la neige. Mais ce genre de chaussures, pareil, ça peut être porté au quotidien. Je me souviens d'une année où il avait vraiment beaucoup neigé. Et du coup, tout le monde s'est rué sur les bottes de neige. 17,99 euros. Et elles sont waterproof. Ensuite, chaussettes de ski, 5,99 euros. Alors pareil, des chaussettes de ski, vous allez me dire. On en trouve même dans d'autres magasins, que ce soit Decathlon, Go Sport et tout. À un prix beaucoup plus petit. Il y en a, je crois, à 3,99. Mais attention, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un peu plus, surtout dans les chaussettes de ski. Parce que si les chaussettes ne vous vont pas, vous allez passer une mauvaise journée. Parce qu'avoir mal au pied ou froid au pied toute la journée, ce n'est pas top. Quoique, l'année dernière, le magasin où on a loué le matériel de ski nous avait dit. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le métier, on va dire ça comme ça. Elle m'avait dit qu'en fin de compte, au niveau des chaussettes de ski, il ne fallait pas mettre des grosses chaussettes. Au contraire, il fallait mettre des chaussettes beaucoup plus fines. Parce qu'avec des chaussettes beaucoup plus fines, ça évitait à la chaussure de compresser le pied et donc d'avoir moins froid. Alors, je n'ai toujours pas testé puisque je préfère quand même mettre des grosses chaussettes. Mais si vous en savez plus, un petit mot en commentaire. Donc, 5,99€, les chaussettes de ski. Alors, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé depuis le début. Je pensais beaucoup parler que quand c'était de la cuisine ou de la déco, mais pas du tout. Je crois que le ski, ça doit être une passion pour moi. Ensuite, on a des casques de ski. Alors, si vous y allez occasionnellement au ski, vous y allez une fois dans l'année et que vous partez en train, etc. Moi, je vous conseille plutôt de le louer. Je pense que ça vous reviendra moins cher. Ce n'est pas par rapport au prix, mais plutôt à l'encombrement. Donc, vraiment, prenez un casque de ski. Si vous allez tous les ans au ski et que vous partez en voiture, vous avez de la place pour le mettre. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez l'intention de partir pour la première fois l'année prochaine, en février au ski, alors, c'est vrai que le casque, je crois que c'est obligatoire jusqu'à 12 ans, mais pour moi, ça devrait être obligatoire jusqu'à 99 ans et plus, parce que c'est vraiment très important de se protéger, parce que sur les pistes, c'est vraiment parfois, il y a tellement de monde que ça va de partout et on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, il vaut mieux être bien protégé. Et si vous avez besoin d'un ski, d'un ski, d'un casque. Il existe en blanc, en noir et en rose. Alors encore, j'allais vous dire, pour adultes, vous pouvez investir, mais pour les enfants, comme en plus, ils changent de taille. Voilà. Les lunettes, masque de ski, c'est aussi un accessoire très important. Moi, j'ai pris le blanc l'année dernière, donc il existe en blanc. Il existe comme ça. Et il y a plusieurs couleurs. Donc, 7,99 euros. Alors, pareil, attention, pensez à bien mettre un masque ou des lunettes de ski. Bon, on n'est pas dans une vidéo spéciale qui, mais bon, je me dis, si vous partez pour la première fois, à savoir, même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mettez des lunettes ou un casque. En sachant que le masque, un casque, un masque, pardon, je me suis trompée de mot, sachant qu'un masque, c'est très utile, surtout quand il y a du brouillard. C'est très, très bien, parce que ça évite d'avoir, comment dire, d'avoir les lunettes pleines de buée. Parce que moi, une fois, il m'est arrivé de ski avec des lunettes, et arrivé en haut, il y a eu une petite tempête, et j'étais vraiment bien ennuyée, parce que je ne voyais plus rien. Ensuite, on a les vestes pour hommes, à 27,99€, pareil. Bon, alors, du coup, je continue, parce que un petit brin de discussion avec une gentille dame. Pantalon, 19,99€, donc la version pour hommes. Donc, on a les caleçons de ski pour hommes, à 11,99€. On a les gants, 6,99€. La version chaussette, 5,99€. Alors, je vais un peu plus vite, puisqu'en fin de compte, c'est les mêmes produits, mais sauf que c'est pour hommes. Donc, on a les chaussures de neige, des bottes de neige. Chaussures montant, 17,99€. On a les chauffe-mains et les semelles chauffantes, à 1,99€. Donc, ça, c'est un mètre dans le manteau, du coup, pour se réchauffer les mains. Et ça, dans les chaussures. Donc, on a chaud jusqu'à 6h. Ensuite, on a les accessoires de ski. Alors, on peut trouver des tours de cou polaires, contre le vent et le froid. Donc, c'est des tailles uniques. Donc, en fait, c'est long comme ça, mais du coup, en fait, vous retroussez et ça vous fait un tour de cou. Donc, il y a plusieurs coloris. Il y a un autre modèle. Il y a celui-là. Ce n'est pas un tour de cou, ça. Un petit cache-col en polaire. Alors, ça, ça peut être sympa, parce qu'en fin de compte, les tours de cou, des fois, c'est encombrant. Et du coup, ça, ça peut être sympa. Juste pour se protéger. Un petit col, quoi. Un petit coup de tueur pour ça. Un petit coup. Alors, on passe aux enfants avec les chaussettes à 3,89 euros. Après, les chaussettes de ski, on va en avoir quand même au moins deux. Minimum deux. Alors, pour moi, l'idéal, ça serait trois. Parce qu'en fin de compte, quand vos enfants vont ski le matin, s'ils ont les pieds mouillés au moins l'après-midi, pourront remettre une paire de chaussettes sèches. C'est comme... Alors, moi, mes enfants, quand ils partent, j'essaie toujours d'avoir, pareil, deux... Vous savez, les caleçons qu'on met en dessous du pantalon de ski, j'essaie de leur en mettre deux. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, très souvent, les enfants, ça tombe. Même les grands, hein. En général, on finit sur les fesses. Enfin, moi, personnellement. Du coup, on a un peu à l'intérieur, on est quand même un petit peu mouillés. Alors, même si ce n'est pas à la faute du pantalon de ski, parce que... Comment dire que... Ce n'est pas que l'humidité va... Enfin, l'eau va traverser. Mais des fois, on va s'asseoir et on va rester un petit moment dans la neige. Ou, vous savez, ça passe en dessous du... Enfin, en dessous du pantalon. Du coup, c'est toujours bien ou bien, tout simplement, la transpiration. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. La transpiration. Donc, du coup, comme ça, à midi, entre deux, vous pouvez changer, être au sec l'après-midi. Chaussures chaudes. Pour les enfants. Alors, pareil, ce genre de chaussures, vous n'êtes pas obligés d'aller au ski pour prendre une paire de chaussures comme ça à vos enfants. 14,99 euros. Les bonnets, 3,99 euros. Les gants pour les enfants. 5,99 euros. Alors, petite astuce aussi. Moi, ce que je fais, alors, ils n'en ont pas en vente. Mais il y en a dans d'autres magasins. Je mets de la bombe imperméabilisante. 16,99 euros. Les combinaisons de... Les pantalons de ski techniques pour les garçons. Par contre, ça n'existe plus trop les combinaisons entières. Vous savez, on en voit de moins en moins. Moi, j'aime bien la combinaison totale. Vous voyez, la combinaison pour les enfants entières. Mais on en voit de moins en moins. Bref, le pantalon est à 16,99 euros. Et on en revient à mon histoire de bombe. Moi, j'aime bien mettre toujours un petit coup de bombe dessus. J'ai l'impression que ça offre une petite sécurité en plus. Ensuite, alors, pour les enfants, il y a les deux. Il y a le haut et le bas à 8,99 euros. Plusieurs couleurs. Ensuite, on a les manteaux. Pareil, ça, l'hiver, c'est très bien. On n'a pas besoin d'aller au ski pour acheter ce genre de veste de ski. C'est 19,99 euros. On a les chaussettes de ski couleur version fille. On a les bottes chaudes pour les filles. Donc, toujours faites attention parce que des fois, on oublie, on achète vite. Faites attention au lacet. Si votre enfant ne sait pas faire de lacet, veillez à ne pas prendre de lacet du coup et prendre plutôt une fermeture éclair ou ce genre de fermeture. Je vous dis ça parce que je ne vous l'ai pas dit quand on a dit pour les garçons. Mais des fois, on ne pense pas à ça. Petit truc qu'on ne pense pas. Donc, 14,99 euros. Ensuite, on a les chapeaux pour les filles. Ils sont jolis. Du coup, la version des gants pour les filles à 5,99 euros. Alors, on a les pantalons de ski aussi à 16,99 euros. Donc, avec les couleurs spéciales filles, rose, mauve et on a du bleu. Et on a la version sous-vêtements pour filles. 8,99 euros les deux pièces. Et on finit par les vestes de ski pour filles à 19,99 euros. Donc, voilà. On a fait un petit tour dans le ski sur les pistes de Lidl. Donc, voilà. Je pense que vraiment c'est des produits qui vont partir assez rapidement sur tous les gants. Même les gonnets sont assez chouettes. Les vestes, encore une fois, ce n'est pas parce que vous n'allez pas au ski que vous ne pouvez pas acheter ce genre de veste. C'est plutôt pas mal quand il fait un peu froid. Donc, en plus de 19,99 euros. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501